Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de distorsion et de saturation. Vous allez pouvoir utiliser cet effet sur quasiment tous les instruments que vous voulez. Dans l'exemple d'aujourd'hui, on va voir ce que ça donne, que ce soit sur des batteries ou sur une basse. J'ai fait une petite boucle avec basse batterie et on va voir ce que ça donne. La vidéo risque d'être un peu longue et je vous conseille directement de mettre un casque pour entendre toutes les subtilités. Elle va être longue tout simplement parce qu'il y a énormément de très bons VST pour rajouter de la distorsion ou de la saturation, qu'ils soient gratuits comme payants. Donc on va avoir divers moyens pour rajouter de la saturation ou de la distorsion. On peut passer directement par un plugin de saturation ou de distorsion. On peut passer par un préampli. On peut passer aussi directement par un compresseur. On peut utiliser des émulations de magnéto à bande, de magnéto à cassette. Bref, il y a pas mal de moyens de rajouter ce type d'effet. Chaque plugin, en fait, suivant le moyen utilisé, va avoir un son propre. Si on prend un préampli, ça va nous donner un certain grain. Si on prend une émulation de tape, ça va nous donner encore un grain différent. Une émulation de vinyle, ça va être pareil. Bref, donc là, je vous en ai choisi quelques-uns. Des payants comme des gratuits. Comme vous pouvez voir ici, là, ce sont tous les plugins de distorsion que j'ai sur mon ordinateur. Et il y en a vraiment un paquet. Donc là, on va se concentrer sur la petite liste que j'ai fait là. C'est pour ça que ça va prendre un certain temps. On va commencer, par exemple, avec le camel crocheur. C'est un des plus connus, qui est entièrement gratuit. Je vais le mettre déjà sur les drums. Et on va écouter ce que ça donne. Je vais d'abord baisser un peu le volume, puisqu'il a un effet relativement puissant. Donc là, la distorsion, elle est à blinde. Je vais baisser un peu la compression. Alors, bien sûr, quand on rajoute de la distorsion au niveau de notre piste, il ne faut pas partir dans le rouge pour éviter les pics numériques. Pareil au niveau de notre signal de sortie, une fois qu'on aura fait la sommation des deux pistes. Donc là, on a l'effet sur les drums. Je retire le VST. Donc au départ, on avait ça. Je vais mettre la basse. Je fais mes réglages. Si on écoute la basse toute seule, avec le camel crusher, ça donne ça. Et si je l'enlève... Voilà. Donc le camel crusher est un VST gratuit qu'on peut trouver, que ce soit sur VST for free, sur BDP, bref, sur pas mal de sites où on peut retrouver des VST. Ensuite, je vais aller prendre, par exemple, le Fuse plus 3. Pareil, qui est un VST gratuit, d'excellente qualité, qui va vous donner encore un autre type de distorsion. Je vais le mettre déjà sur les drums. Voilà. Je vais baisser la disto, je vais baisser le level, et on lance. On peut appliquer un filtre, puisque sur celui-ci, il y a un filtre. Rajouter de la résonance. Maintenant, si on écoute avec et sans, donc là, on a le son original. Si je fais la même chose au niveau de la basse, je baisse la distorsion. Avec et sans. Donc, comme vous voyez, le Fuse plus 3, il vient de chez Audio Damage, et c'est aussi un VST gratuit, qui fait très bien le taf. On va passer à un autre VST. Je vais en prendre un payant, cette fois-ci. On va prendre un pré-ampli. Donc là, on est passé par deux VST directement, de saturation et de distorsion. Là, on va utiliser un pré-ampli pour rajouter de la saturation. Donc, je vais utiliser le 1973 Pré, qui est un pré-ampli de chez Arthuria d'excellente qualité, qui va nous émuler les caractéristiques des pré-amplis de chez Nive. Donc, je lance les drums. On va régler un peu le son, puisqu'on a une partie equalizer, une partie filtre, et les deux boutons, qui vont nous permettre de rajouter de la saturation. Maintenant, je vais augmenter le drive, en quelque sorte. Donc là, on est avec le VST. Et là, on est sans. Donc, au départ, ce n'est pas forcément un VST de saturation, mais étant donné que ça reproduit le circuit des pré-amplis de la marque Nive, en fait, en augmentant l'input, ici, le gain input, ça nous permet de rajouter cette saturation de type analogique, qui est relativement musicale. Ensuite, c'est à vous de régler le son, pour obtenir le grain que vous avez envie. Et si je fais la même chose pour la basse, on est avec. Et son. Donc, ça permet de donner vraiment un très bon style à vos drums ou à vos basses, ou on peut mettre ça aussi sur un piano électrique, bref, sur tous les instruments où vous voulez rajouter de la saturation. On va repartir sur un autre exemple. On va utiliser un plugin gratuit relativement connu, c'est le saturation knob de chez Softube. Donc là, je l'ai mis sur les drums, et on va voir ce que ça donne. Là, on est avec. Si je fais la même chose sur la basse, parce que ça donne unealarme qui Sherlock, Donc là, je vais retirer la saturation de la basse, sans, avec. Donc ça permet de donner plus de présence à vos drums, comme à la basse dans les exemples d'aujourd'hui. Donc certains m'ont déjà demandé pourquoi j'utilisais différents types de VST, tout simplement parce que suivant les VST, on va avoir un grain particulier. Et étant donné qu'il y en a énormément des gratuits, pourquoi se priver, vu que c'est du gratuit. Donc là, on a vu le Softube. Maintenant, on va se prendre une petite nouveauté qui vient de chez BeatSkills, c'est Slam Up, qui va nous permettre, pareil, de rajouter de la saturation ou distorsion. Donc si on prend les drums, donc là, j'ai mes drums, je vais commencer à rajouter la saturation et ici, la compression. Donc là, on est avec. Je peux mixer aussi le son avec et sans effet pour faire comme du mixage parallèle. Et donc, si on regarde avec et sans. Si je mets le VST, pareil, sur la basse. Avec. 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 Et sans. Sur la basse. Le Bitskills est un VST gratuit, vous avez juste à entrer votre adresse mail, vous allez sur le site de Bitskills, vous entrez votre adresse mail et vous allez pouvoir accéder au slam up. Donc là maintenant on va se prendre un autre exemple, une émulation de cassette, donc là on va commencer par les drums, je vais le mettre sur les drums, donc ça pareil c'est un VST gratuit, donc ce VST là il fonctionne comme le Bitskills, c'est que du VST3, je vais rajouter la saturation, je peux jouer aussi avec le filtre, rajouter du noise, vu que c'est un VST qui émule les platines cassette, le Wound Flutter, on va faire la même sur la basse. Donc au niveau de la basse, avec le Bitskills, on va faire la même sur la basse, on va faire la même sur la basse. avec, et sans. Au niveau des drums, avec, et sans. Donc là on est vraiment sur de la saturation à bande par rapport à une cassette. Maintenant on va prendre un autre exemple, on peut aussi rajouter de la saturation grâce à un compresseur. Donc par exemple, je me mets sur mes drums et je vais rajouter le compresseur, un compresseur de chez Arturia, le comp VCA65. Voilà. Donc celui-ci il est payant, mais c'est un outil d'une excellente qualité. Je vais lancer le VST, enfin la boucle, et on va commencer à faire nos réglages pour ajouter la saturation. Et là en fait, ce qui va nous apporter la saturation, c'est tout simplement le limiteur. Donc là, on est avec, et sans. Et on va pouvoir faire la même chose au niveau de la basse. On peut jouer aussi sur le dry wet, enfin dry mix, pour pouvoir faire comme de la saturation parallèle. Donc là, si on se remet uniquement sur les drums, avec, et sans. Avec, et sans. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Après, vous réglez le drive un peu comme vous le voulez. Une fois que vous avez obtenu le son que vous souhaitez. Et on peut faire la même chose sur la basse. Avec le son. Et ça, sans jamais atteindre le zéro de mes pistes. Ensuite, si on continue, on va avoir aussi la possibilité de faire la même chose avec un autre pré-ampli gratuit qui vient de chez Kelv Grand. Donc, ils sont réputés pour faire pas mal de VST de simulation de matos à l'ancienne. Ça va être encore un autre type de grain. On va lancer déjà les drums. Donc là, j'ai un gros bouton drive. Je vais augmenter un peu le gain. Et je vais jouer grâce au bouton mix pour faire comme un traitement parallèle. avec... Oh bah mince. Si, c'est bon. Voilà. Hop. C'est bien ce que je pensais. Je suis encore sur... Voilà. Je disais... Je l'ai fait sur la basse. Je vais faire les drums. Voilà. Ça va mieux là. On va faire un traitement parallèle. Donc avec... et sans. Je reviens sur ma basse. Voilà. 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 Là, j'ai retiré le préampli. Et là, je le remets. Donc, comme vous pouvez voir, suivant les VST, on va avoir un son différent. Puisque chaque VST va avoir son propre fonctionnement. Là, je vais vous en montrer un autre qui vient de chez Sunspot. Celui-ci est payant. Et il a la particularité, c'est qu'on va pouvoir choisir la plage de fréquence sur laquelle on va appliquer la distorsion. Donc, je lance la lecture. Je monte le drive. Je peux l'appliquer sur l'intégralité du son. Ou juste sur une plage de fréquence donnée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si je mets le même sur la basse. Étant donné qu'on va être sur une basse, je vais privilégier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc avec les sons. Avec et sans. Et là, on a encore un grain différent. Ensuite, dans un autre style, toujours payant mais un peu plus créatif, on va avoir le Faturator de chez Kilohertz. Donc celui-là, c'est une tuerie aussi. On va commencer par les drums. Je vais baisser le mix. Là, je vais tout mettre à zéro et on va régler ça. Je rajoute du Drive, un peu de fuse, de la coloration et là, je peux mettre un turbo sur la stéréo. Et comme vous voyez dans le casque, ça va étendre la stéréo du VST. Donc avec et sans. Donc ensuite, vous choisissez la dose que vous voulez incorporer. Je vais rajouter sur la basse. Je vais rajouter sur la basse. Et là, ça va me donner encore une nouvelle coloration à mes drums comme à ma basse. Donc vous voyez, il y a pas mal de VST. Certains sont gratuits, certains sont payants et on peut faire vraiment d'excellentes choses. Je vais vous en présenter un petit dernier qui est entièrement gratuit et très simple d'utilisation. Un peu comme le Softube. C'est tout simplement le Drive de chez Abletune. Abletune, pardon. Et donc, c'est un VST gratuit qui est dans un petit groupe. En fait, vous avez le Drive. Vous avez aussi une Reverb. Vous mettez votre adresse mail et vous pourrez récupérer le pack. Donc on va commencer par les Brums. La Basse. Avec et la son. Avec et son. Je suis pas sûr. Je vais baisser un peu la saturation sur les Drums. Parce que là, on tape dans le rouge. Donc si je retire sur la Basse, si je retire sur les Drums, on sent gravement la différence. Donc comme vous voyez, avec différents procédés, soit par un filtre préampli, compresseur ou directement des VST de saturation, il y a possibilité de faire pas mal de choses. Donc j'espère que je vous aurai donné des petits renseignements. Surtout, pensez bien, lorsque vous rajoutez ce type d'effet sur le son, de pas trop en abuser, de pas trop en mettre, puisqu'il ne faut pas avoir de pic numérique. Donc il ne faut pas dépasser le 0 dB. Il faut arriver à rajouter le grain particulier que ça apporte, tout en restant sous la barre des 0 dB. Vous avez vu que c'est largement faisable. Il y a énormément de VST que vous ayez des sous ou pas pour pouvoir en rajouter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des VST gratuits que vous allez pouvoir trouver sur pas mal de sites. BDP, VST for free, etc. J'en ai déjà présenté pas mal sur différentes vidéos. Même directement sur le site de Boutique Plugin, dans la section Free VST. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ces différents exemples pourront vous éclairer sur le type de saturation ou de distorsion que vous voulez obtenir, le grain que ça donne et ce qu'on peut obtenir comme son à l'écoute. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires par rapport à ce type d'outil. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !